Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un comparatif entre les GoPro 10, 12 et 13. Les amis, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez déjà peut-être vu 2-3 vidéos où je critiquais certaines de GoPro, des produits que j'ai achetés, que j'utilise d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je vais pouvoir me permettre de faire un comparatif entre la GoPro 10, celle que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années, celle qui me permet de faire quasiment tous les tests moto que vous avez pu voir sur ma chaîne, et je peux comparer avec les dernières générations, la 12 et la 13 qui viennent à peine de sortir, enfin surtout la 13 qui vient à peine de sortir. Ça, c'est grandu possible grâce à Red Motors, un distributeur qui m'a envoyé la 12 et la 13, justement afin que je puisse faire un comparatif. D'ailleurs, je les remercie de nouveau car ils m'ont envoyé ça il y a très longtemps. J'ai voulu absolument faire un test sur le long terme, sur la longue durée, parce que le problème c'est que sur la 10, j'ai déjà eu des problèmes, et souvent ce sont des problèmes aléatoires, donc parfois ça fonctionne très bien et d'autres fois j'ai des problèmes. Donc j'ai voulu vraiment étendre le test sur la durée pour être certain de ce que j'allais vous dire. Donc merci encore à eux de m'avoir prêté la 12 et la 13 pour le comparatif. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, personnellement, pour mon travail, je sais que certains ont du mal à dire que youtubeur c'est un travail, mais pour mon travail, j'utilise essentiellement donc la GoPro 10. Précédemment, j'utilisais la GoPro 9 et encore avant la GoPro 6. Je suis resté au fil des années sur des GoPro parce que c'est au niveau de la qualité de l'image, peut-être ce qui se fait de mieux. On a un champ de vision extrêmement large et pour une utilisation qui est la mienne, donc essentiellement moto, c'est clairement ce qu'il y a de mieux pour la qualité et le champ de vision. J'ai déjà essayé plein d'autres caméras concurrentes et aucune ne réussit à répondre à mes attentes, mis à part la GoPro. Donc, j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, la 9, remplacée par la 10. Finalement, j'ai été un peu déçu par la 10 parce que je pensais qu'elle allait, comment dire, corriger certains problèmes de la 9. Ça n'a pas réellement été le cas. Je dirais même que la 10 a peut-être un peu plus de bugs que la 9. Et il faut savoir que depuis que GoPro a sorti la 10, donc il y a de ça maintenant 3-4 ans, ils ont gardé essentiellement le même matériel. Donc, ce que vous achetiez actuellement en 2024, une 10, 11, 12, 13, vous avez la même optique et le même processeur à l'intérieur. Donc, l'essentiel du matériel est identique. Forcément, au fil des années, il y a eu quelques raffinements supplémentaires qui ont été mis en place. Et d'ailleurs, le fait que j'ai cette 12 et cette 13 aujourd'hui me permet de comparer. Donc, afin de vous montrer tout de suite de quoi sont capables ces images, vous voyez que j'ai fait des vidéos où, en fait, je mettais les deux caméras côte-côte. Donc, je mettais sur mon casque un support double et j'ai fait un premier comparatif entre la 10 et la 13. Et ensuite, entre la 12 et la 13. Et personnellement, j'ai d'énormes difficultés à voir une différence de qualité lorsque j'utilise ces trois caméras. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Les trois se comportent très bien. Pour le comparatif, à chaque fois, j'utilisais le réglage maximum. 5,3K en 60 images par seconde. Avec le champ de vision étendu. Donc, comment ils appellent ça ? Superview. Donc, vous voyez que, lorsque j'étais en train de rouler, que je fasse un comparatif entre la 10 et la 13, ou la 12 et la 13, finalement, la qualité de l'image semble quasi identique. J'ai juste vu une différence, finalement, avec la 13. C'est le fichier final semble un petit peu plus léger, alors que la qualité est identique. Donc, peut-être qu'ils ont retravaillé, justement, la compression, afin que le fichier, à la fin, soit plus petit. Mais, sinon, en termes de qualité d'image, sur les trois, je ne vois pas réellement de différence. Et ça, c'est un peu problématique. Pour l'instant, je dirais que, GoPro, s'ils veulent encore améliorer leur qualité, il faut absolument qu'ils changent optique et le processeur. Pour l'instant, de la 10 à la 13, c'est la même chose. Donc, si votre critère principal, c'est la qualité d'image, sachez que les trois font à peu près la même chose. Après, il y a d'autres paramètres qui, moi, sont très importants lors de mes tests. Vous savez que sur ma chaîne, il y a essentiellement des tests moto, mais il y a aussi des tests voiture. Et lors des tests voiture, avec la GoPro 10, j'ai d'énormes difficultés, parce que celle-ci, très rapidement, elle se met à surchauffer. Lorsque je la mets dans une voiture, on dira qu'au mieux, elle tient une demi-heure avant d'être en surchauffe. J'ai fait le même test avec la 12 et je n'ai vu aucune différence. D'ailleurs, il faut savoir que 10, 11 et 12 partagent les mêmes batteries. Donc, ce que j'utilisais, c'est ces batteries blanches appelées Enduro chez GoPro, qui remplacent les modèles de base bleus qui ont un petit peu moins d'endurance, un peu moins de capacité. Donc, concernant la tenue dans le temps face à la surchauffe, la 10 et la 12, pas de différence. Donc, dans une utilisation où vous allez être un peu statique, où ça manque de flux d'air, de nouveau, pas de réelle amélioration. Par contre, sur la 13, on peut voir qu'en façade, ici, on a un dissipateur thermique supplémentaire. J'ai voulu voir donc si c'était réellement efficace. Lorsque je l'utilise en moto, il n'y a aucune différence, parce que de toute façon, avec le flux d'air, aucune de ces camara ne surchauffe lorsque je suis en moto. Par contre, en voiture, là où les autres, la plupart du temps, surchauffent en une demi-heure, celle-ci, elle tient facilement 50 minutes avant de surchauffer. Donc, c'est déjà un gain assez important. Mais ça finit quand même par surchauffer. J'ai même voulu faire un test vraiment en statique. J'avais juste mis les trois caméras, juste ici, allumées à l'arrêt, donc avec la température ambiante environ 20 degrés. Les 10 et 11 ont fait le même temps. Donc, de mémoire, en un quart d'heure, c'était en surchauffe. Celle-ci a dû tenir une dizaine de minutes de plus, la 13. Donc, on a vraiment une amélioration en termes de tenue à la chauffe avec la 13. Donc ça, déjà, c'est vraiment un gain. Si, comme moi, vous avez des activités, parfois, où la caméra n'est pas dans un flux d'air. De nouveau, s'il y a un flux d'air, il n'y a pas de différence. Les trois ne surchaufferont jamais. Ce qui peut expliquer également que la 13 a une meilleure tenue à la chauffe, c'est que, bien qu'ils aient gardé le même format de caméra, vous voyez qu'elle n'est pas plus grosse ni d'un format différent, ils ont changé néanmoins le format de batterie. Donc, on a une batterie qui a une plus grosse capacité, donc on a une meilleure autonomie. J'ai pu le vérifier, là où mes autres caméras en 5,7K tiennent rarement plus d'une heure, eh bien, avec cette batterie, ça tient un peu plus, peut-être 15-20% de plus. Donc, ils ont changé le format de batterie. Le problème, bien sûr, c'est que si vous aviez déjà des batteries des précédentes GoPro, de la 9 à la 12, eh bien, ces batteries ne sont pas compatibles avec la 13. Donc ça, c'est un peu dommage. Néanmoins, ça participe à l'amélioration du produit. Il y a plus d'autonomie, une meilleure tenue à la chauffe. Il faut juste rechanger et racheter toutes vos batteries si vous en avez besoin de plusieurs. Après, la bonne surprise, quand même, c'est que bien qu'ils aient changé le format de batterie, ils n'ont pas changé le format de la caméra. Donc, si vous aviez des accessoires qui viennent autour de la caméra, comme par exemple le Media Mode, que personnellement, j'utilise afin de brancher un micro externe, eh bien, c'est toujours compatible. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, une particularité de la GoPro 13 que je n'ai pas pu tester, c'est que celle-ci, maintenant, est compatible avec toute une gamme d'accessoires. Vous avez des filtres ND, afin de changer un peu la lumière qui arrive sur le capteur et donc l'ambiance de la vidéo que vous allez filmer. Vous avez aussi des objectifs différents, un objectif macro, un objectif ultra grand-angle qui est disponible en option. Malheureusement, moi, aujourd'hui, on m'a juste envoyé la caméra seule, donc je ne peux pas vous donner un avis sur ces accessoires. Mais de nouveau, si cette gamme d'accessoires peut vous être utile, sachez que seule la 13 est compatible avec les nouveaux accessoires. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment essayé de mettre ces caméras dans toutes les situations. Je les ai testées pendant très longtemps, parce qu'il m'arrive, je le redis, d'avoir des problèmes un peu aléatoires, la caméra qui s'éteint toute seule, des problèmes d'enregistrement. C'est vraiment rare. Je dirais que c'est peut-être 5% du temps avec la GoPro 10, mais néanmoins, ça arrive. Il faut être honnête, avec la 13, qui est celle que j'ai le plus utilisée entre la 12 et la 13, la 12, je n'ai jamais eu de problème. La 13, je n'ai également jamais eu de problème, pas de bug, pas d'extinction inopinée ou d'allumage inopiné, comme ça peut parfois arriver sur certaines GoPro. Là, avec la 13, je n'ai jamais eu le moindre problème. Est-ce que j'ai eu de la chance, ou est-ce que le produit est réellement bien plus peaufiné, bien mieux conçu qu'avant ? Ça, malheureusement, je ne peux pas en être certain, mais néanmoins, là, je l'ai utilisé pendant de nombreux tournages, moto, voiture, dans toutes les conditions. Franchement, je n'ai jamais eu le moindre problème avec la 13. Donc visiblement, il y a quand même eu un travail. La 13 est plus stable, moins sujette aux bugs et à la surchauffe que les précédentes. Donc finalement, si comme moi, vous avez besoin d'une caméra, essentiellement pour une utilisation moto-voiture, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Bah, gardez déjà à l'esprit qu'en termes de qualité d'image, de la 10 à la 13, c'est quasiment la même chose. Du moins, s'il y a une différence, mes yeux ne la voient pas. Vous me direz dans les commentaires si vous, vous voyez une différence. Donc, si vous avez une utilisation vraiment occasionnelle, si c'est, comment dire, pour juste des souvenirs, si ce n'est pas une utilisation professionnelle, je vous conseillerais plutôt de prendre la 10 ou 11 ou 12. En fonction des promos, prenez tout simplement ce qui est le plus avantageux économiquement pour vous. Tout en sachant qu'il y a déjà actuellement sur le marché beaucoup d'accessoires qui vont de la 9 à la 12 et que vous trouverez des batteries, parfois d'occasion ou même d'autres marques, assez facilement. A l'inverse, si vous voulez avoir maintenant une utilisation plus professionnelle, si vous voulez être sûr que ça ne surchauffe pas, si vous voulez être sûr que ce sera compatible dans le temps avec les futures extensions de GoPro, ben là, je ne peux que vous conseiller la 13, qui bien sûr est la plus chère du lot vu qu'elle vient à peine de sortir. Mais, je le redis, avec ce dissipateur thermique, ça refroidit vraiment mieux, même si ça pourrait être encore mieux. Et on a tous les accessoires qui sont disponibles. Malheureusement, je n'ai pas pu les tester. Enfin voilà les amis, j'espère que ce petit comparatif entre la 10, la 12 et la 13 de chez GoPro aura pu vous être utile. Je rappelle que moi, je l'ai vraiment utilisé dans une utilisation bien spécifique, moto, voiture. Je ne l'ai pas utilisé en vélo, je ne l'ai pas utilisé pour faire du sport. C'était vraiment pour vous donner mon avis dans mon utilisation au quotidien, utilisation entre guillemets professionnelle, vu que moi, ça me sert à faire toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Je remercie de nouveau Red Motors de m'avoir prêté la 12 et la 13 afin de faire ce comparatif. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une de ces caméras, regardez bien également les offres promotionnelles qu'il peut y avoir. Je sais qu'actuellement, sur le site Tout Deux Roues, il y a certaines de ces caméras qui sont en promotion. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout Deux Roues est bien sûr un site affilié à Red Motors. Si vous avez des remarques, des choses à rajouter, peut-être que vous avez fait des tests différents sur ces caméras, que vous avez constaté d'autres choses, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test. Et à tous ! Sous-titrage ST' 501